... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Acting City. Pour cette nouvelle émission Parole de Comédien, je suis en compagnie d'une actrice absolument délicieuse et pleine de talent que l'on connaît depuis très longtemps. Elle a incarné le rôle de Yolande dans Le Commissaire Navarro. Et ce soir, nous sommes avec elle pour les monologues du vagin qu'elle co-interprète avec Enzo Enzo et Nicole Croisil. Alors, salut Emmanuel. Bonsoir. Merci infiniment de m'accorder ce petit moment parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans moins d'une heure, tu vas jouer sur cette scène. Oui, dans 50 minutes. Dans 50 minutes, voilà. Et que c'est quasiment plein tous les soirs. Presque, oui. Vraiment, on a de la chance. Ça fait 10 ans que ça dure et c'est vraiment un succès incroyable. Bon, ben écoute, tant mieux. Alors, Emmanuel, avant de parler des monologues du vagin, on va refaire un point très rapide sur ta carrière. Tu es née à la fin des années 70 à Orléans. 78. 78. Tu t'es très vite intéressée, il me semble, à la musique, à la chanson et surtout au théâtre. Surtout à la télé, en fait. D'accord. Parce que j'ai eu la chance de tourner très vite à 10 ans dans un téléfilm. Et puis voilà, j'ai continué comme ça de fil en aiguille. Mais c'est surtout la comédie qui m'intéressait. Surtout la comédie, voilà. D'ailleurs, à l'âge de 11 ans, tu décroches le rôle de Yolande ? 10 ans même. 10 ans, d'accord. Comment s'est passé le casting et ta rencontre avec Roger Hanin ? Trois jeunes filles pour faire des essais avec Roger, pour qu'ils puissent aussi décider de qui interpréterait sa fille, avec le producteur et le réalisateur. Et voilà, ils se sont mis d'accord sur moi. C'est bien tombé. Eh bien, écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On en est très contents. Alors, la série va durer 18 saisons ? En fait, on a tourné de janvier 1989 à 2009, donc 20 ans. D'accord, donc c'est un carton qui a duré 20 ans. Et lorsque la série se termine, tu hérites d'une sorte de spin-off ? Pas quand la série se termine, en fait. Un peu avant, pendant la série, on a tourné Mademoiselle Navarro. Voilà, le fameux Mademoiselle Navarro. Et là, malheureusement, ça a un peu moins cartonné. Non, ça a très bien marché. La chaîne, on avait même recommandé deux supplémentaires, parce que, voilà, ça avait bien fonctionné. Seulement, au niveau de l'écriture, il n'y a pas eu des scénars qui ont été suffisamment percutants pour que la chaîne les retienne. Et donc, il n'y a pas eu de suite, en fait. Alors, finalement, un de tes rôles les plus intéressants, ce sont les monologues du vagin. J'imagine que c'est une pièce que tu adores. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pièce qui a été écrite par Evansler, il me semble, une dramaturge américaine. Qui est une journaliste américaine, en fait. Qui est une journaliste américaine. D'accord. Et cette journaliste américaine est un peu le porte-étendard du féminisme moderne, si on peut dire. T'es une féministe, Emmanuelle ? Non, je ne suis pas féministe, mais je suis pour les femmes. C'est-à-dire que je trouve bien d'en parler, qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc, il me semblait important de véhiculer toutes ces idées, toutes ces valeurs féminines sans être féministe. Parce que, vraiment, au départ, c'était une pièce que je ne voulais pas forcément voir, parce que je croyais que c'était vraiment trop... D'accord. La chatounette, la coucounette et la chounette. Ici, on dira le mini. Ailleurs, la bébête. Vous voyez, nous nous sommes beaucoup inquiétés à cause des vagins. Pour remondir là-dessus, Emmanuelle, le sexe à l'écran, toi, c'est quelque chose qui te gêne ? Si un jour, par exemple, un réalisateur te demande de tourner une scène d'amour ou de tourner nus, c'est quelque chose que tu refuserais ou au contraire que tu accepterais si la scène est utile ? Je ne me suis pas vraiment posé la question, parce que je ne me suis pas vraiment retrouvée devant la chose. Mais effectivement, j'ai eu des scènes un petit peu dénudées, un peu amoureuses déjà dans des téléfilms. Je l'ai fait avec facilité pour le moment, parce que c'était effectivement logique et que ça a été bien tourné. Pour terminer l'interview, Emmanuelle, j'aimerais bien que tu nous dises en une phrase pourquoi il faut aller voir les monologues du vagin au Théâtre Michel. Pourquoi ? En un mot ? En une phrase, rapidement. En une phrase ? Parce qu'on rit et on apprend beaucoup. D'accord. Écoute-moi, Emmanuelle, je vais faire aussi court que toi. Je vais te dire en une phrase pourquoi il faut aller voir les monologues du vagin au Théâtre Michel à Paris. Il faut y aller pour toi, Emmanuelle. C'est adorable. Merci. Merci à toi. Il m'a obligé à brasser. Mon vagin avait l'air bouffi et sans défense. Comme celui d'une petite fille. Ça l'excitait. Mais quand il me faisait l'amour, mon vagin ressentait ce que doit ressentir une barbe qu'on vient brasser. Je le grattais. C'était à la fois bon et douloureux. Comme quand on gratte un mouton.